– Bonsoir François Parrault. – Bonsoir Sylvie. – On est avec vous pour parler de votre premier livre qui est sorti aux éditions Bouquin, qui s'appelle Un hiver à Tanger. Et je sais que vous avez un trac très impressionnant parce que c'est un premier livre, vous êtes un très jeune auteur, François Parrault. – Voilà. – Je débute complètement, donc j'ai un trac de débutant, j'imagine. – Bon, c'est bien normal. Et par ailleurs, ce livre est un récit. C'est une fiction inspirée aussi de votre vie. Alors, le propos n'est pas de savoir ce qui est de la fiction et ce qui ne l'est pas. Mais en fait, c'est quand même un roman qui est d'une grande sensibilité. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est l'acuité avec laquelle vous parlez comme si vous étiez au présent. comment fonctionne votre mémoire ? – J'ai eu de l'aide pour ma mémoire quand même. Quelques années de réflexion, quelques années de psychanalyse aussi, qui m'ont un peu aidé, j'avoue. même s'il ne s'agit pas non plus de ça. Alors, c'est vrai que je me suis efforcé de parler au présent et de me remettre à la place de l'enfant que j'étais, au moins pour la partie qui traite de l'enfance, puisque je n'avais pas forcément envie de porter de jugement sur ce qui s'était passé ou pas, parce qu'il y a du réel, mais il y a aussi de la fiction. J'avais juste envie d'être proche de ce que peut ressentir un gamin dans certaines situations dans lesquelles il a été plongé, dans un milieu aussi, un milieu social dans lequel il vivait, un milieu culturel, si on peut appeler ça comme ça. j'avais envie de retrouver les mots, de raconter, pas d'expliquer. Ce livre, il fonctionne par flashback, c'est-à-dire qu'un chapitre sur deux, on est avec cet enfant qui grandit, et puis un chapitre sur deux, on est avec cet enfant qui est devenu un monsieur vieillissant. Oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Sur tous les passages qui concernent ce jeune homme, ce très jeune homme, dans votre écriture, est-ce que ça a été difficile de renouer avec ces souvenirs ? J'ai envie de dire difficile, pas tant au niveau de la mémoire, parce que je me souvenais plutôt très bien de certaines choses. Difficile à écrire, oui, bien sûr. Difficile à écrire, parce que justement, je voulais éviter le pathos, je voulais éviter le jugement, je voulais vraiment parler de sentiments, de sensibilités, de sensations que pouvait éprouver l'enfant que j'étais. Donc oui, il y a certains passages qui ont été très difficiles et très longs à écrire. Pourquoi vous n'avez pas écrit à la première personne ? Pourquoi vous avez décidé d'en faire une fiction ? Parce que je pense que ce n'est pas mon histoire qui est intéressante. C'est l'histoire en général, parce que mon histoire, je ne suis pas quelqu'un d'unique et je pense que bien d'autres l'ont vécu. D'ailleurs, dans le roman, il y a ce garçon qui n'a pas de prénom, parce que je crois que j'avais envie de le rendre un peu universel. C'est d'ailleurs, finalement, le cœur de votre livre, c'est que vous racontez une époque plus encore qu'une histoire particulière, puisqu'on le voit bien, ce petit garçon, il grandit dans les années 60, entre les années 60 et 70, et vous faites une peinture d'une période qui, finalement, est très violente. Alors, c'est une période très violente et quelqu'un qui m'est très cher m'a dit « Tu parles d'une période où tout était permis. » C'est ce qu'on dit. Effectivement, tout était permis et même les abus étaient permis. Et je pense que, oui, ça a été d'autres que moi l'ont écrit, mais c'est une période qui, par certains côtés, a été très violente, mais aussi très vivante et très enthousiasmante. Il n'y a pas beaucoup de mélancolie dans ce que je raconte, mais il y en a un peu quand même. Parce que c'est aussi une période, alors, ce n'est peut-être pas dans l'enfance, parce que dans l'enfance, elle était encore très marquée, c'était les années 60. Il n'y avait pas encore eu 68 qui est arrivé et qui a permis de libérer quand même pas mal de choses. Et à partir de ce moment-là, tout était permis, justement. Et les dérives étaient permises aussi. Et on était admiratifs des dérives. Moi, je me rappelle, dans ma prime jeunesse, quand on voyait passer des gens qui prenaient de la drogue, qui prenaient... Ça avait un côté... C'était l'aventure. C'était presque un idéal, un idéal de vie. Alors, cette période, elle est violente à tout point de vue, puisque finalement, votre personnage, il grandit dans une famille bourgeoise avec beaucoup de codes. Et finalement, ce petit garçon, ses codes, il s'en éloigne assez vite. Bon, il est très, très aidé par sa famille pour s'en éloigner, d'ailleurs. Mais finalement, dans votre récit, ce qu'on voit, c'est qu'il n'en tient rigueur à personne. Non, et là, je ne peux pas vraiment vous expliquer pourquoi, parce que rien n'est blanc, rien n'est noir. Ce n'est pas complètement vrai qu'il n'en tient rigueur à personne. Mais sur le moment de son esprit d'enfant, il n'en tient rigueur à personne. Après, la vie fait qu'on peut juger, faire un retour sur les choses. Mais je n'avais pas envie de raconter ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le point de vue de l'enfant. Et l'enfant, il n'en veut à personne et il n'en veut surtout pas. Un enfant, c'est fait pour séduire. C'est dans sa nature. Un enfant de faire plaisir, de faire ce qu'on lui demande. J'avais plus envie qu'on comprenne ça plutôt que de se dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Les gens sont assez grands pour se faire une idée par eux-mêmes. Je ne suis pas là pour expliquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je voulais juste raconter simplement ce qui se passe dans la tête d'un gamin quand il est pris dans un certain nombre de situations. On appelle ça de l'emprise. Il y a plein de noms et plein de textes qui ont été écrits là-dessus. Mais ça, ce n'était pas du tout mon propos. c'était plus un propos d'une forme de témoignage, mais de témoignage sensible sur ce qu'était la vie à ce moment-là, à cette époque, dans ce milieu social aussi, dans ce milieu qui était justement très codé avec des personnalités qui faisaient référence, le clergé, compagnie, tous ces gens-là qui étaient forcément des gens à qui on n'allait pas toucher et qui en profitaient. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Enfin, on le sait. Ça a aussi été... Je vais vous dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le bouquin. Mais il y a eu une commission qui a été créée qui s'appelle la Commission sauvée. La Commission sauvée, c'est une commission qui a été créée par l'Église pour s'occuper des victimes d'abus. Et cette commission sauvée, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est tous ces membres du clergé qui s'occupaient d'enfants et qui s'en occupaient encore pour certains, il y en a moins, cela dit, ont échappé à la justice parce que la justice, il y a des prescriptions et donc le clergé a décidé de monter une commission comme la mafia. Comme la mafia quand elle décide que la justice des hommes n'a aucune valeur, c'est leur propre justice. Et cette commission, moi, j'y ai participé, j'ai répondu et ce n'était vraiment pas suffisant pour moi que de remplir les petites cases des abus, du nombre de fois, des précisions sur les gestes ou pas. j'ai eu envie de l'écrire parce que ça ne suffisait pas et puis mon propos, il n'est pas de régler des comptes et il n'est pas de montrer du doigt ces personnes qui ne sont pas citées d'ailleurs dans mon livre, il n'y a absolument aucun an où il y a des initiales, mais c'est des choses qui ont existé et puis il y a dû en avoir bien d'autres parce que ces choses-là, elles sont systémiques de toute façon. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, vous revenez sur la condition d'un enfant qui est finalement fait avec ce qu'on lui présente, avec ce qu'on lui propose et qui du coup interagit sans comprendre la situation mais qui comprend en revanche comment il doit se tenir. Il comprend comment il doit se tenir mais aussi il apprend à faire avec. C'est le pouvoir du plus faible. C'est comme la condition féminine où une femme peut avoir l'air soumise et gérer sa vie, gérer sa famille et faire tout ce qu'elle veut au bout du compte. Je pense qu'un gamin, au moins le gamin que j'étais, il apprenait à faire avec, à en tirer profit. Oui, effectivement, il savait comment se tenir parce qu'il avait une éducation qui avait été extrêmement codé mais pas seulement. Mais pas seulement. Il savait aussi comment vivre avec puisqu'il y a de troublant, si vous voulez, ce n'est pas seulement... Il découvrait aussi la sexualité et le plaisir. Et ça, c'est... Ce n'est pas bien ou ce n'est pas mal. C'est comme ça. C'est comme ça. Et après, il faisait avec comme il pouvait. Alors, il n'y a pas que du bon, bien sûr. Il a cherché la beauté partout où il a pu, même dans des choses qui n'étaient pas forcément belles au premier regard. Et puis, après, il a aussi eu recours à certains substituts pour y arriver parce que les choses dans la tête d'un gamin se mettent en place de manière un peu compliquée avec tout ça. Et il va chercher des solutions dans l'addiction, par exemple, ou dans les addictions. D'ailleurs, vous dites, dans votre livre, j'ai noté deux, trois phrases, dont celle-ci, vous dites, celui qui cache son secret est maître de sa route. Oui. Donc, il y a un côté aussi qui dit, en fait, il faut faire avec pour pouvoir avancer. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et puis, c'est compliqué d'avancer en se disant qu'on est une victime. C'est compliqué d'avancer en se disant, voilà, on m'a fait du mal et malgré tout, je vais lever la tête. Ce n'est pas ça qui se passe. C'est qu'on compose. On compose et on s'adapte. Et on s'adapte de tout. Vous dites qu'en même temps, il cherche de la poésie et on le voit bien dans votre texte. C'est un enfant puis un jeune homme qui est incroyablement sensible et qui continue de l'être quoi qu'il arrive. Notamment, il y a beaucoup d'épisodes sur la campagne, la nature, les scouts. Et donc, en fait, il a un émerveillement. À un moment donné, il est avec un cheval aussi. Et en fait, il n'a pas perdu de vue l'endroit de la beauté. Mais ça reste un enfant. Ça reste un enfant et il a tellement, je pense, étouffé dans le carcan dans lequel on lui a demandé de rentrer envers et contre tout qu'effectivement, il va s'émerveiller de choses simples, de la nature, de la rencontre avec un animal. Parce qu'il y a des zones de bonheur. Il y a des zones de bonheur, il y a des zones de paradis. Mais ça, je pense que c'est bon pour tout le monde. Si on n'est pas brisé ou si on n'est pas complètement brisé, il reste de la beauté, il reste de la joie, il reste du plaisir, il reste une forme de bonheur. Parce que finalement, ce que vous racontez, c'est plus un engrenage qu'une répétition d'événements. Alors, c'est un engrenage qui est dû à une adaptation. Parce que je vous disais tout à l'heure, le gamin, il apprend à composer, il apprend à tirer profit aussi de ça. Comment tailler sa route avec les adultes auxquels je suis confronté et qui sont comme ça. Comment il faut que... Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir, pour arriver à mes fins, pour me faire pardonner quand je vole dans les magasins, pour trouver des solutions. Il y a ça. Et puis, j'ai oublié l'autre partie de la question. Je me suis remarqué là-dessus. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. En fait, ce que vous racontez surtout, c'est que c'est une période quand vous dites que cet enfant compose et puis cherche de la beauté. Ce qu'on voit bien aussi, c'est qu'il va trouver... Il y a deux autres options qui vont s'offrir à lui. On est quand même en plein dans les années 70, donc il y a le LSD, d'accord. Mais il y a aussi la culture. Et finalement, ce jeune homme, il est assez moderne et assez punk parce qu'il n'est pas tellement assujetti à une ambiance assez raciste, assez cloisonnée. Il a au contraire une grande ouverture à l'autre. Et en vous lisant, on a quand même l'impression que ça le sauve. quand on est confronté à des situations difficiles, on en apprécie d'autant plus des situations où il y a une forme de beauté ou de camaraderie ou d'amour. Forcément. Forcément, on n'a pas le cuir poli. à être écorché, on n'est plus sensible à la beauté, on n'est plus sensible à l'amour, à l'art. Ça rend plus perméable, je crois. Il y a beaucoup de personnages qui croisent la route de ce jeune homme. Ce jeune homme porte une grande attention à protéger les autres plus que lui-même. Oui, parce qu'il y a toujours J'ai du mal à expliquer ça, mais lorsqu'on subit des choses et qu'on trouve en soi le ressort pour ne pas s'effondrer, les souffrances des autres, on les ressent à la puissance 10. Et donc, effectivement, ça rend plus sensible, je crois, à la souffrance des autres, même si on est incapable de les défendre. Il y a un passage qui est tout à fait bouleversant où ce jeune homme, il est témoin d'une agression sur un de ses camarades. Et en vous lisant, on a la sensation que c'est pire pour lui d'en être témoin que de le vivre. C'est pire de se taire et c'est pire d'avoir peur. Parce que, justement, on sait qu'on n'a pas le courage de s'opposer à l'adulte, de faire quelque chose face à quelque chose qui est vraiment dégueulasse et qui est indicible. Je trouve que, oui, c'est pire. C'est pire d'avoir peur d'être confronté à sa propre lâcheté, ce qui est le propre de beaucoup d'enfants, je crois, justement. C'est qu'un enfant, il est quand même là souvent pour obéir, pour baisser la tête, peut-être moins maintenant parce qu'on n'élève plus les enfants pareils, mais on était élevés comme ça pour baisser la tête. Et quand on baisse la tête, on est confronté à sa propre lâcheté de ne pas avoir le courage de se battre et de résister. Vous le disiez tout à l'heure, votre écriture est particulièrement délicate. Il n'y a pas une once de pathos ni de colère. Et donc, vous racontez plus facilement la peur, la honte, mais la colère, en fait, elle aura eu quelle place dans votre vie ? La colère, c'est peut-être qu'à certains moments, le personnage exprime une forme de colère en se faisant du mal. C'est peut-être là qu'elle est la colère. Est-ce que c'est un livre sur la prise de risque ? Parce que ce jeune homme, quand même, il a un appétit de vie assez extraordinaire pour entreprendre, pour essayer, pour se lancer sans trop savoir où il met les pieds, d'ailleurs. Est-ce que c'est un livre qui raconte aussi l'importance de la prise de risque malgré tout ? Oui, et puis c'est l'importance de la prise de risque et l'importance aussi des rencontres qu'on fait. Parce qu'il y a des rencontres qui peuvent vous ouvrir, vous sauver, vous faire découvrir une part de vous-même que vous ne soupçonniez pas. alors je ne sais pas si ça se sent beaucoup ça dans le livre mais moi, j'ai fait des rencontres dans ma vie qui m'ont complètement bouleversé, éclairé et qui ont donné un sens. Et notamment, c'est des rencontres avec le monde du spectacle qui ont fait que, hop, tout d'un coup, je me suis dit mais c'est là, c'est là. C'est là qu'il faut aller. Pardon, je le disais tout à l'heure, finalement, ce jeune homme, à partir du moment où il rentre dans un univers à la fois poétique, culturel, artistique, tout d'un coup, il trouve sa place. En fait, il peut exprimer. Alors quoi ? Peut-être ça a colère à ce moment-là ? Non, parce qu'il a... Ça ne doit pas me ressembler, en fait. Parce que la colère, c'est un sentiment que l'enfant que j'étais était très colérique, justement, tout petit. Et la colère, elle a été stoppée nette à un moment donné. Et j'en parle un peu. Lorsque l'enfant voit des médecins, voit des psys et qu'on lui prescrit des neuroleptiques. Alors ça va lui donner justement un goût pour les paradis artificiels, mais ça a quelque chose aussi qui casse la colère et qui l'a cassée peut-être à jamais. Ce n'est pas forcément grave. Alors la délicatesse dont je parlais dans votre livre, c'est une écriture quand même à la fois précise et très douce qui nous emporte. On a quand même envie de savoir ce qui se passe, mais combien de temps il vous a fallu pour écrire ce récit si délicat ? Alors il m'a fallu des années parce qu'il était en gestation pendant des années. J'ai plus de 60 ans, j'ai envie d'écrire depuis que j'ai 30 ans. Mais je m'y suis vraiment mis il y a un peu plus de trois ans. Et ça m'a pris deux ans. Deux ans pour l'écrire et un an pour le finir. On a l'impression que vous êtes encore capable tout à fait de décrire très précisément les sensations de cet homme à un moment donné qui sera sous l'emprise de drogue. Comme si vous en aviez la mémoire incroyablement précise. Cette mémoire, c'est ce que disent les alcooliques anonymes. Quand on est alcoolique, on le reste. Et donc là, c'est une mémoire qui est dans les vannes. Oui, c'est une mémoire qui ne vous quitte pas. Qu'on en prenne ou qu'on n'en prenne pas. Mais c'est une mémoire qui est physique, qui est émotionnelle, qui est sensible. Alors cet homme, je le disais, finalement, à la fin de sa vie, il va être à Tangier. Il va décider de se laisser mourir à Tangier. Alors, il décide de s'exiler définitivement. Mais il a toujours été un peu exilé de lui-même. Mais il décide de s'exiler et de vraiment mettre très, très loin toute son histoire passée. pour y mourir tranquillement. Parce que ce qu'il voit du monde à ce moment-là ne le rassure pas beaucoup sur ce qui attend les plus jeunes. Comment les prédateurs sous d'autres formes sont toujours là. et comment... En plus, Tangier, c'est une ville portuaire avec une histoire très forte qui n'est pas forcément si belle que ça. Parce que Tangier est très... On parle beaucoup des auteurs de l'habit de génération. Enfin, moi, c'est ce qui m'a attiré là-bas. Mais bon, ils sont venus aussi à Tangier parce que tout était permis. Et pas que des belles choses. Et puis, cette ville qui est très romantique, romanesque, elle est confrontée au modernisme absolu avec des transformations qui à la fois amènent de la richesse mais détruisent l'âme de cette ville. Oui, parce que vous décrivez Tangier... C'est assez troublant pour le lecteur en 2023 parce que vous décrivez Tangier à un moment donné en racontant ce qui se passe aussi aujourd'hui. Enfin, ce livre est complètement intemporel puisque vous dites Tangier en fait est la nouvelle Shanghai. Oui, la nouvelle Shanghai de l'Afrique. Voilà. Avec des usines à gogo et puis la fin des hippies, des artistes et puis des exclus. Et donc vous écrivez en disant le retour d'une répression et des prisons comme on en faisait au Moyen Âge. Oui, enfin, à la base, on en faisait même pas qu'au Moyen Âge mais depuis le Moyen Âge, on en faisait. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a la problématique entre autres parce que je connais Tangier mais je ne suis pas non plus un spécialiste. c'est un point de vue sensible sur Tangier mais il y a la question des migrants qui est quand même très présente très présente là-bas et puis de ce modernisme qui amène aussi beaucoup de gens des campagnes qui arrivent là et qui sont parqués paumés aussi, exilés. Il y a beaucoup de... Oui, une forme de violence qui est assez forte là-bas. Alors en même temps, ce personnage y va à Tangier aussi parce que vous le disiez c'est aussi un endroit où il sera moins jugé que s'il était resté... Oui, parce que dans sa jeunesse il y a beaucoup été et c'est au titre de ses... Il se raccroche à des souvenirs en venant à Tangier. C'est pour ça qu'il y a ce ton un peu mélancolique et il y a encore quelques amis mais qui sont vraiment en bout de parcours. Oui, parce qu'on est quand même aussi... On passe par les années Sida au passage. Oui, qui ont... Enfin, comme tout le monde sait mais qui ont jeté quand même un coup d'arrêt à cette époque-là, à cette époque très permissive. C'est depuis ces années-là que le monde a changé et aujourd'hui, on en est... Peut-être que ça sera bon pour le mien, d'ailleurs, à réécrire les bouquins parce qu'ils choquent. Oui. Enfin, je lis ça aussi là. C'est un peu un raccourci mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. En même temps, ce qui lui plaît à Tangier parce qu'on le voit bien dans votre livre quand on passe des flashbacks de son enfance à sa période finalement de vieillesse, il est attiré par Tangier aussi parce que tout d'un coup, ça représente un univers à la fois plein de chaleur, de couleurs et puis c'est Rimbaud. Oui, alors ça, c'est Rimbaud parce que Rimbaud a été important dans la vie de plein de gamins mais dans la mienne en particulier. Une vie, une vie d'abord très courte et puis une vie où c'est quelqu'un qui a tout abandonné, qui a écrit, lui, très jeune. Donc moi, c'est un Rimbaud à l'envers mais en toute humilité parce que voilà, mais c'est quelqu'un qui m'a suivi, qui m'a suivi toute ma vie. Toute ma vie, Rimbaud, il est là, il n'est pas loin. Qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie, Rimbaud ? La magie incroyable de l'écriture à cause de ce poème qu'il a écrit Le bateau ivre sans jamais avoir vu la mer. C'est tellement, je le relis encore mais très souvent, c'est exceptionnel d'être capable de parler de quelque chose qu'on n'a jamais vu par la force de l'imagination et de l'écriture. Et pour moi, ça a été la magie de l'écriture. Elle m'a amené sur des terrains que je n'aurais pas du tout soupçonnés. Je n'ai fait aucun plan, je n'avais pas prévu d'écrire tout ça. Qu'est-ce que vous aviez prévu d'écrire ? Je ne savais pas. J'avais prévu de commencer à écrire sur Tangier, des impressions que j'avais et puis l'enfance est revenue et là, ça a été du boulot. Et Tangier, ça a représenté quoi dans votre vie à vous ? De la mélancolie, mais c'est tout. C'est tout. Mais voilà, j'adore la mélancolie. Je suis un peu un abonné à la mélancolie et à la tristesse. J'aime ça. Je n'y peux rien. Je suis comme ça. On a l'impression que c'est un peu un refuge pour vous, un endroit où vous pouvez vous poser puisque finalement, on pourrait presque faire le pont dans votre livre entre la mélancolie et la tendresse. Oui, c'est vrai. Comme un temps que vous pouvez vous autoriser et on le voit dans votre livre parce qu'il y a des passages qui sont très touchants pour cette raison-là où vous parlez de ce petit garçon et même de ce vieil homme qui, quoi qu'il arrive, cherche toute sa vie de la tendresse. Et c'est un piège et en même temps, c'est un piège. C'est-à-dire ? Parce que ce petit garçon cherchait de la tendresse à tout prix qui s'est retrouvé dans des situations et dans les mains de gens qui ne lui ont pas donné particulièrement tendresse. Et c'était vraiment ça qu'il cherchait. Est-ce qu'en écrivant un titre comme Un hiver à Tangier, ce n'est pas que une saison, mais c'est aussi finalement l'hiver de ce petit garçon ? C'est l'hiver d'une vie, oui. C'est une vie en hiver. C'est un singe en hiver. Mais c'est... Oui, c'est une vie qui est marquée par ce que l'hiver peut représenter, par quelque chose d'un peu... Oui, de pas forcément joyeux. Et puis un hiver à Tangier, c'est parce que je trouve que Tangier n'est jamais aussi belle que quand elle se vide de ses touristes. Donc c'est pas mal d'hiver pour ça aussi. En vous lisant, moi j'ai eu la sensation, alors peut-être que je me trompe, que finalement, cette perspective de ce petit garçon qui se laisse couler en vieillissant, qui abandonne quelque chose, en rencontrant d'abord un réfugié qui s'appelle Awa, qu'il va rencontrer, qui lui est plein d'espoir, et puis dont il va perdre la trace. Donc il va le chercher longtemps et il ne le retrouvera pas. Ce jeune homme, en fait, qu'il cherche absolument, on a l'impression que c'est aussi une part de lui qu'il restera absolument. Une part sombre, une part qui continue de chercher de l'espoir, une part qui aurait pu couler, mais qui est là, qui existe. Mais c'est cette petite part, justement, qui provoque une forme de réveil. et qui lui permet d'avancer, de marcher encore, de faire de nouvelles rencontres. Parce qu'il a toujours cette curiosité de l'autre et puis cette sensibilité à la tragédie humaine qui fait qu'il va avoir envie de l'aider. Il va avoir envie de l'aider. Ça va redonner un sens et ça va lui permettre de s'oublier lui-même. Vous dites que c'est l'homme que vous auriez pu devenir. Oui. Dans ce livre, qu'est-ce qui vous a arrêté en cours de route ? Qu'est-ce qui m'a arrêté ? Ça ne m'a pas arrêté. Qu'est-ce qui m'a permis de ne pas m'arrêter ? Peut-être. J'ai tendance à dire que c'est des rencontres de femmes qui m'ont donné des enfants. Et c'est ce qui fait que j'ai... À un moment donné, je me suis dit bon, allez, ça suffit. Il faut vivre. Il ne faut pas vivre pour toi. Il faut vivre pour les autres. Et ça m'a donné le coup de boost qui m'a permis de faire d'autres choses. Mais en même temps, quand je dis ça, le personnage tel qu'il est, ce n'est pas complètement moi, mais c'est un peu moi aussi. C'est-à-dire ? Sur cette part de grande mélancolie, c'est moi aussi. sur cette part d'auto-destruction qui est présente sans être active, c'est moi aussi. Vous écrivez « Le silence protège mais ne répare pas ». Là, il fallait sortir du silence. Là, pour moi, il fallait sortir du silence parce que lorsqu'on décide de vivre, et c'est sa vie, et de revivre, j'ai été obligé de faire le silence sur beaucoup de choses parce que je ne suis pas une victime. Et donc, j'ai fait le silence, mais au bout d'un moment, le silence, c'est lourd. C'est lourd à porter. Et quand j'ai arrêté mon activité professionnelle, je me suis dit « Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu es ? Est-ce que tu es les 20 dernières années ou est-ce que tu es un humain des 60 années qui sont passées ? » Et puis je me suis dit « Ben non, tu es un humain et il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qu'il faut raconter parce que j'ai envie de les raconter. Pas pour réparer quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien de réparable de toute façon. Il n'y a rien de réparable ? Absolument rien. C'est la raison pour laquelle vous mettez cette citation au début du livre avec votre permission que je vais lire quand j'aurai trouvé la bonne page. On ne se souviendra pas de nous, il a dit, on ne se souviendra de personne dans cette pièce ni dans cette petite ville triste. Ce qu'on peut espérer de mieux, c'est de laisser une blessure dans le monde et si elle est assez grande, il lui faudra du temps pour guérir. Aujourd'hui, j'écris pour laisser une blessure. C'est un extrait de Paria de Richard Kravitz. Oui, c'est exactement ça. Ce n'est pas plus, pas moins. C'est-à-dire que j'avais une part de moi qui était cachée. Mais ce n'est pas seulement ça. parce que l'écriture elle amène à... Il y a de la fiction là-dedans. Et la fiction, vous avez cité un truc, moi je vais vous en citer un autre. Allez. Sur la fiction, je l'ai trouvé sur Instagram. J'ai fait une capture. Je vous en prie. Parce que je trouve ça. C'est Salman Rushdie qui dit « Pourquoi j'écris ? Parce que j'aime inventer, j'aime mentir. La fiction constitue la preuve du plus étrange des paradoxes. Elle prouve que l'on peut découvrir dans la non-vérité le fil même de la vérité. Et l'écriture, ça a été magique pour ça. Magique parce que ça m'a permis de raconter cette histoire comme une fiction avec, oui, des parts réelles, autobiographiques, mais ce n'est pas le propos. C'est que le propos, c'est qu'à travers cette réalité, cette réalité, et puis la fiction. J'ai essayé de montrer un peu ma vision du monde. Mais votre vision, elle est aussi dans un contexte qui parle à énormément de gens. Parce que ce que vous racontez, c'est quand même, je le disais tout à l'heure, les années 70, que ce soit en fait à Paris, à Bordeaux, à Tangier, c'est quand même le passage à l'an 2000. Et puis, c'est aussi la presse dont vous parlez dans ce livre en disant finalement que la presse, elle s'attache moins à l'information réelle qu'à faire du buzz. C'est-à-dire que ce livre est un livre d'actualité pour tout le monde dans lequel on se replonge dans un monde qui a incroyablement changé. Oui, parce que c'est aujourd'hui que j'ai écrit ça. Et je ne voulais pas que ce soit juste l'histoire d'une époque. C'est un peu plus vaste que ça. Et la fiction m'a permis justement de raconter mon monde d'aujourd'hui et de dire ce que j'en pense, ce que j'en ressens. Oui, effectivement, je parlais de la... Je parlais de la presse en disant qu'elle a plus... Enfin, la presse ou en général a plus intérêt à flatter les bas instincts de son lectorat qu'à dire la vérité. C'est vrai qu'on est complètement là-dedans aujourd'hui avec la presse, les réseaux sociaux, etc. Quand vous dites laisser une blessure au monde, qu'en tout cas, ça fait écho à votre écriture, à vous, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? En fait, qu'est-ce qui compte ? Qu'est-ce qui compte ? C'est... Ce qui compte, c'est la vérité. C'est la vérité. Enfin, c'est l'âme. Au moins la mienne. Et... Ce qui compte, c'est la vérité, c'est la beauté. Pour moi. Et c'est trouver... C'est trouver la beauté, trouver le bonheur dans... Et comme une plante, elle pousse dans la merde, dans l'engrais, c'est là-dedans qu'on trouve la beauté. Enfin, moi, j'ai trouvé une forme de beauté. Dans ce livre, vous dites aussi que finalement, tout le monde fuit quelque chose et personne ne se croise à cet endroit-là, à cet endroit de fuite. C'est de ça dont vous parlez, de vérité qui n'est pas affichée, qui n'est pas dite ? Je n'ai pas compris la question. Désolé, j'ai pas compris la question. Il y a une phrase dans votre livre, en fait, où vous dites finalement, on se rend compte que tout le monde fuit quelque chose. Oui. Mais vous dites mais on ne se croise pas. On ne se croise pas à cet endroit de fuite. On se croise mais en fait, on ne révèle pas qui on est réellement. Non, parce qu'on cherche à... C'est un peu l'histoire des relations amoureuses, ça. On cherche à combler son vide. on cherche à... Et dans la rencontre souvent de l'autre, on cherche à combler son vide intérieur. Et quand deux personnes se rencontrent et tombent amoureuses, elles espèrent que le vide de l'un va remplir le vide de l'autre mais ça ne marche pas comme ça. On a du mal effectivement à se croiser. À se croiser parce qu'on n'a pas les mêmes motivations, parce qu'on est différents. C'est les relations humaines qui sont un peu comme ça, un peu complexes. C'est pour ça que vous écrivez en disant « J'aime, mais j'aime vraiment, mais ça ne dure jamais. » Oui, parce que ça... C'est vrai que c'est... Alors, pour moi, parce que je n'aime pas faire des grandes vérités, moi, mais... Oui, pour beaucoup de gens, pour moi et beaucoup d'autres, ça ne dure jamais. Alors, ça peut se transformer. Il y a des gens qui ont la chance d'arriver à transformer une relation. mais pour au moins le personnage de mon bouquin, c'est beau, c'est génial, mais ça ne dure pas. Donc, ça veut dire quoi ? Que cette blessure, on peut faire tout ce qu'on veut, en fait, elle brise quelque chose qui, quoi qu'il arrive, en fait... Elle brise des choses et elle en ouvre d'autres. Mais elle rend... Elle rend effectivement pas forcément très... très stable, si c'est ça qu'il faut être, dans une relation, elle ne rend pas forcément très stable parce qu'il y a une telle une telle écorchure, une telle blessure qu'il est compliqué de... de vivre longtemps à l'état de passion. Est-ce que l'indifférence vous sauve ? Non. Non, parce que je ne suis jamais indifférent, en fait. Je fais l'indifférence, mais je ne suis jamais indifférent. Non, non, ça ne me sauve pas du tout. Ça me pose plus de... de problèmes de ne pas l'être. Si je l'étais un peu plus, ça m'arrangerait des fois. Mais vous dites, dans ce livre, que vous feignez l'indifférence, comme un apprentissage. Oui. C'est quoi les conséquences ? De faim de l'indifférence ? C'est la dureté. C'est la dureté, mais quand la sensibilité reprend le dessus, tout est à terre recommencer. Mais la sensibilité, vous ne pouvez pas vous en défaire, en fait. Non. Non, non. À propos de l'univers familial de cet enfant, il y a un autre élément qui est quand même incroyablement moderne et qui parle à tout le monde, c'est la place du fils aîné. La pression imposée au fils aîné. Oui, c'est vrai. Et c'est... Je crois, dans beaucoup de familles, c'est le patriarcat qui veut ça, certainement. mais la place du fils aîné qui porte des choses qu'il ne peut pas porter, au moins dans ce bouquin. Il y a des fils aînés qui sont des super fils aînés, qui sont des champions de rugby et qui arrivent à faire des choses formidables. Mais voilà, pour cet enfant-là, la place du fils aîné, cette pression-là, avec un père particulier, était difficilement tenable. C'est un livre sur la virilité, quand même, aussi. Ah oui, oui. Oui. Enfin, sur la virilité. Qu'est-ce que c'est que la virilité ? Voilà. Mais c'est... Oui, oui, c'est aussi un livre... Enfin, là-dessus, qui montre que c'est souvent compliqué pour un petit garçon. Vous savez, j'ai... Je reviens aux abus, là. J'ai entendu comme ça un gamin qui disait... Ah oui, il n'a pas réussi à m'attraper. En parlant d'un prédateur. Moi, je l'ai bien vu venir et j'ai fichu le camp. Il n'a pas réussi à m'attraper. Mais les prédateurs, ils n'ont pas besoin de courir après. C'est les enfants qui se jettent dans leur bras. Ils n'ont pas besoin de courir après. Mais il y en a qui s'en vont en courant et puis il y en a qui se jettent dans leur bras. Est-ce que ce petit garçon, est-ce que ce petit garçon, il a quand même des envies de rébellion qu'il réfrène ? Ça ne le réfrène pas, mais ça le fait bouger, ces envies de rébellion. Ça le fait partir. Ça le fait... Puis il y a des prises de conscience en grandissant. C'est-à-dire que la dernière histoire d'abus qu'a ce gamin, il arrive à se sortir d'une situation d'emprise parce qu'il a une conscience politique qui est en train de naître. Et c'est sa conscience politique qui va lui donner la force de dire non à cette relation dans laquelle il est complètement empêtré. Parce qu'il s'aperçoit qu'on veut l'emmener sur des terrains... De militants. De militants, de militants d'extrême-droite, pour ne pas le citer, sur lesquels il n'a vraiment pas du tout envie d'aller. Et c'est ça qui lui donne la force, cette espèce de prise de conscience politique de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Il lui donne la force de s'en aller, de s'enfuir et de partir en courant, ce qu'il n'a pas été capable de faire les autres fois. Finalement, c'est un apprentissage au nom, à dire non. Oui, c'est aussi un apprentissage à dire non. Mais il est complètement loupé, l'apprentissage. De ce point de vue-là, parce qu'il ne sait pas dire non à grand-chose, quand même. Enfant, adulte, c'est oui, d'accord, pour tout quoi. Et ça, il en reste quoi, plusieurs années plus tard de ça ? On finit par apprendre à dire non ou ça reste compliqué ? Non, ça reste compliqué. Non, j'ai envie de me dire... Mes enfants m'ont appris à dire non. Mes enfants m'ont appris à leur dire non, déjà. Et puis à dire non pour aller vers des... Pour mener, d'une certaine manière, mener ma barque dans l'océan furieux de la vie, pour essayer de tenir un peu le gouvernail. C'est quoi un homme pour vous aujourd'hui ? C'est comme une femme. Quand on vous lit, on a l'impression qu'en fait, vous ramenez une chose à une formule très basique, c'est-à-dire c'est un cœur. Moi, c'est la sensation que j'ai eue en vous lisant. Oui, ben... Un homme, quand je dis sous forme de boutade, c'est comme une femme. C'est un humain, quoi. Un humain, c'est quelqu'un qui a... qui peut avoir des valeurs, qui peut faire des choix dans sa vie. Mais moi, c'est plus le... Les sentiments, la sensibilité qui m'ont fait avancer et reculer, enfin, qui m'ont fait vivre, quoi. Vous avez des enfants, comme vous le disiez tout à l'heure. Finalement, comment vous avez grandi après avec l'époque qui a changé ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça aurait été plus facile de dire ? Ah oui, certainement. Certainement, parce que les... Déjà, avec nos parents, on ne parlait pas de sexualité. C'était des sujets tabous. Ça, les... Et puis, il y avait toutes les... les croyances en l'Église. C'est des choses qui ont beaucoup évolué. Heureusement, enfin, je crois que les enfants ont la parole plus libre et les parents sont beaucoup plus attentifs à ça, aujourd'hui. les enfants sont plus avertis qu'ils ne l'étaient à cette époque-là. Puis c'était la honte qui prenait le dessus immédiatement, quoi. Vous avez l'impression que c'est le sentiment que vous avez le plus ressenti dans votre vie ? La honte ? Oui. Non. Ce serait lequel ? Le sentiment. Oui. Moi, c'est la nostalgie. La nostalgie. Et de quoi précisément êtes-vous nostalgique ? Puisque quand on vous lit votre livre, quand même, on a l'impression que ce n'était pas que fun ? Non. Mais nostalgique, ce n'est pas moi non plus qui ai dit ça. C'est le docteur Oliver Stein qui avait fondé l'Afrique Clinique qui avait dit que le problème numéro un de la drogue, c'est que c'est bon. Donc il y a quand même une nostalgie de ça. C'est qu'à un moment donné, c'est tellement bon, le monde devient simple, plus rien n'a d'importance qu'un espèce de plaisir primal que vous éprouvez. Peut-être que des fois, il y a un peu cette nostalgie-là parce que c'est un état qu'on ne peut pas trouver en dehors. Alors comment on fait quand on arrête ? On se démerde. On se démerde. On trouve des substituts, on trouve d'autres types d'addictions. Mais ça peut être plein de choses. Ça peut être des addictions qui vous feront du mal comme des addictions qui vous font du bien. Il y en a qui sont devenus, j'en connais, addicts au sport, d'autres addicts au travail, ce qui était mon cas. On ne s'en sort pas, mais on fait avec. L'écriture pourrait devenir votre prochaine addiction ? J'espère bien. J'espère bien, même si... C'est un premier. Je sais que j'ai mis beaucoup d'éléments dedans. Je crois que je vais éprouver le besoin maintenant de reprendre certains passages et de les fouiller à certaines époques, de les réécrire, ou certains personnages écrire leur histoire aussi, des personnages rencontrés écrire leur histoire aussi. Donc, je vais continuer. Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous mettant à votre table d'écriture ? Un plaisir incroyable, même lorsque c'était difficile de relater certains passages douloureux. Un plaisir incroyable, une sensation de liberté, puis alors une jouissance de la solitude incroyable. On pourrait dire que c'est parce que vous vous autorisez maintenant à être réellement avec vous-même ? C'était un peu ça quand même, l'idée. C'était un peu de dire bon, maintenant, je vais être le vrai moi, quoi, qui va bien, mais qui n'a aussi pas toujours été bien. On va essayer de ne plus rien cacher et puis de dire sa propre manière d'être dans la vie, d'être au monde. Ce sera ma dernière question. François Parrault, c'est quoi la différence pour vous entre la psychanalyse et l'écriture ? C'est pareil, je vais vous dire un truc que j'ai dit à mon psy. C'est bien que je vous ai vus parce que grâce à vous, j'ai évité le pathos dans mon bouquin. Merci beaucoup, François Parrault. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada